et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo frère la famille ça fait super longtemps j'ai pas fait de comparaison entre deux marques j'ai eu pas mal de commandaires qui disaient ouais rappelle toi l'ancienne c'était bien d'accord ben si ça peut vous faire plaisir on va se faire plaisir la famille donc n'hésitez pas pour ceux qui sont nouveaux à vous abonner de lâcher un méga pouce bleus si ça vous fait plaisir et voilà et voilà et voilà aujourd'hui la famille j'ai décidé de comparer deux sandwichs au thon c'est sandwichs à ses spéciaux ce sont des thon oeufs crudités je vous montre à quoi ça ressemble nous avons ici le méga de jeu sodebo d'accord donc on va comparer la marque de sodebo qui font pas mal de sandwichs de pizzas fraîches des choses comme ça dans le rayon dans le rayon frais dans les supermarchés et de l'autre côté un concurrent qui est donna donna qui vaut aussi des sandwichs c'est souvent ces sandwichs on leur trouve sur les airs de repos de les stations dans les airs de repos d'autoroute je suis en train de rigoler pourquoi je rigole parce que la dernière fois j'ai fait un snap pour ceux qui ont vu j'avais snappé j'avais acheté un sandwich comme ça avec une canette un paquet de chips j'ai dû dépenser 280 euros c'est un truc de fou dans les airs de repos mais comment c'est cher l'essence il est cher la bouffée les chers le moindre petit truc c'est cher même les cafés tout ce que tu veux c'est cher c'est limite il ya un truc je comprends pas dans les stations d'air de repos c'est que pisser sans crocs gratuit tu vois ce que je veux dire ou pas mais en fait il faut espérer c'est gratuit comme ça tu traverses toute la station à l'intérieur tu vas pisser et pour revenir ben t'es obligé d'acheter non mais c'est abusé les prix dans les stations en plus on tombe tous dans le piège on sait qu'on va faire de la route on sait depuis des lustres des lustres mais nous au lieu de prévoir le coup faire des sandwichs allez vas-y tu vas acheter deux trois petits trucs dans un magasin pas cher non t'attends dans les moments tu prends la route elle voit sur la route une heure de repos comme si c'était de la drogue bref j'espère que cette vidéo va vous plaire on va comparer les deux sandwichs alors je vais vous montrer le prix je suis parti chez carrefour j'aurais pu aller n'importe tout mais c'est des carrefours donc le sandwich méga fait ton oeuf crudités donc le donut il a coûté 2,36 euros d'accord et le sandwich le méga de chez sodebo il est à 2,32 euros on va comparer c'est pratiquement le même prix il ya quatre cents de différence qu'un 7,4 4 cents ça peut jouer sur des milliers de sandwichs d'accord admettons la marque à la fabrique dix mille elle en vend dix mille c'est simple tu fais quatre cents multiplié par dix mille ça fait quatre mille euros frère dix mille euros quatre cents quatre cents quatre cents quatre cents c'est 0,04 dix mille cinq ouais bah oui ça fait ça fait 4000 euros frère d'accord non ça fait 400 euros 400 euros 0,4 ouais le cousin j'ai été à l'école moi pourtant wesh 0,04 multiplié par 10k ouais 400 mais je suis flingué moi dans ma tête 4000 je me suis mis le doute là je me dis c'est pas possible c'est pas possible bref sur dix mille sandwichs d'envue ils sont dix mille sandwichs d'envue ça fait une différence de 400 euros vous savez à vous et avant de commencer je voulais me plaindre parce que la dernière fois je suis parti dans une boulangerie où j'ai acheté des salades pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux j'ai vu il ya une salade je vais apprendre d'habitude en menu ils ont augmenté de 50 centimes tous les produits du magasin ont augmenté de 50 centimes et ça c'est pas seulement dans ce temps dans cet endroit là j'ai dit dans une autre boulangerie ils ont augmenté tous leurs tarifs de 50 cents c'est énorme déjà à l'époque des francs ça représentait trois francs et quelques trois francs et quelques aujourd'hui 50 cents a l'impression que c'est 50 centimes c'est rien mais non c'est pas rien 50 centimes oh ils ont augmenté de 50 centimes si il ya un problème des les prises augmentées de leur côté chez les commerçants parce qu'attention les commerçants se font de l'argent j'ai déjà été commerçant dans le passé je sais très bien comment ça se passe si vous vendez un sandwich et qu'il ya certains produits qu'ils ont augmenté et t'es pas obligé d'augmenter 56 par sandwich c'est abusé tu mets tu mets une rondelle une tranche de rondelle de tomates rouges en moins vous savez tu mets une tranche de rondelle de tomates en moins tu fais le calcul sur des centaines de sandwichs vendus par jour à la fin du mois crois moi que tu fais du même du bénéfice tu vois ce que je veux dire ou pas donc augmenter de 50 centimes sur chaque non franchement c'est trop faut arrêter il faut arrêter bref trêve de bavardage on va comparer les deux sandwichs sur la qualité sur le point déjà le pain c'est exactement la même chose et surtout sur le contenu c'est ce qui nous intéresse ils sont pratiquement du même prix et puis après ils ont fait même un nutriscore ici vous savez comme si c'était d'électricité wesh bref on va regarder tout ça on va s'aider d'une petite assiette on va s'aider des famosos nino on va pas servir à grand chose vous savez mais bon alors on va regarder rapidement les ingrédients ici on est sur un point net de 230 grammes ici en gros 270 grammes déjà en plus ce soudebo c'est celui-là qui coûte le moins cher le moins cher pour 4 cesse de différence mais vous savez bout à bout ça fait beaucoup on va regarder rapidement ici dans les ingrédients alors c'est une baguette viennoise comme vous avez pu le constater j'ai plus de batterie vite le chargeur vite ou j'ai réussi à brancher le chargeur à temps mission impossible bref j'en étais où déjà le soudebo il est moins cher et il marque bien en gros 270 grammes en fait quand tu regardes c'est leur leur slogan c'est pas leur slogan en fait c'est pour c'est pour repérer le client il marque en gros 270 grammes ton oeuf ils font super simple et de l'autre côté ils font ton oeuf crudités ce cocktail mon dieu pied genou blablabla mais il n'y a rien qui attire plus que celui-là niveau packaging c'est sodebo qui marque un point de l'autre côté on est sur un poids de 230 230 grammes alors que sodebo bien évidemment 270 grammes ça veut dire que ici ils sont plus forts sur le prix ils sont plus forts sur le la masse mais est ce que le contenu c'est réellement la même chose donc si je regarde ici le ton naturel blablabla blablabla j'aimerais plus voir il ya combien de pourcents alors baguette viennoise 52,2 % ça représente la moitié du sandwich bien entendu et moi je veux savoir il ya combien voilà garniture ton lit liste à eau au naturel 15% il ya 15% de thon crudités tomates 8% c'est énorme salade 6,5% il ya plus de tomates que de salade ça c'est très important en fait les sandwichs c'est écrit quand il est fabrique qui met plus de tomates que de salade on va regarder rapidement de l'autre côté aussi alors sandwich composé de 51% de baguettes c'est à peu près la même chose c'est ce garni de 16% de sauce cocktail 10% de thon à bala la différence elle est exactement ici la différence ici on a 15% ton alors que de l'autre côté on a seulement 10% de ton voyez voyez déjà la différence dit pour elle 15% 10% de thon mais ici en plus l'ingrédient l'ingrédient premier c'est même pas le thon en dehors de la baguette c'est c'est la sauce 16% de sauce il ya plus de sauce que de thon de l'oeuf on a 5 on a 7% pour l'oeuf et ici dans l'oeuf est ce qui s'est marqué salade 6% huile de colza moutane tatati tatata il ya pas marqué pour les yeux c'est pas marqué sauce condimentaire 13% ici ils ont mis 13% de sauce mais c'est pas c'est c'est ils ne mettent pas en avant comme ici là parce que là ce débat ils ont bien marqué en gros voyez donc bien marqué en gros mais 10% versus 5 10% versus 15% de thon ça fait énorme la famille est ce que le moment qu'on attend le plus c'est les ouvrir on va commencer par donna oui comme je vous ai dit c'est tout ça c'est une histoire de dose vous en rencontrer 5% de thon chez saudebos sur sur trois sandwichs sur trois sandwichs ça fait une portion de thon pour un sandwich comparé à celui-là bien entendu voilà donc on est à combien 230 grammes on a ici la poucav pour ceux qui connaissent pas la poucav c'est une balance apparemment il ya beaucoup de gens qui me copient sur sur youtube ils utilisent ma poucav enfin ils utilisent une balance pour peser les sandwichs qui sont en train de faire des comparaisons alors qu'il y avait que moi qui faisait ça mais c'est pas grave on est à 248 grammes mais c'est plus que c'est annoncé c'était annoncé 230 grammes 230 230 grammes point net ok on a 248 maintenant on va prendre le saudebos on va l'ouvrir ah c'est technique c'est technique voilà à croissir le ninho ah déjà il manque un bout de pain d'accord il manque vraiment un bout de pain on va comparer ça fait ça fait un sacré morceau de pain qui manque un on a 280 grammes de 79 donc là on a plus 9 grammes annoncé et ici qu'on est à 230 on a 248 ce qui représente 18 grammes de plus donc d'un côté 18 grammes de plus de l'autre côté 9 grammes de plus 8 ou 9 plus ou moins 8 ou 9 ok maintenant une fois que ça c'est fait moi je veux vérifier l'intérieur du sandwich on va pas s'interniser quand même on est là pour vraiment comparer les sandwichs et que moi j'ai moi j'ai capté la différence en fait j'ai capté ici on a 15% de thon et on a 10% de thon on va les ouvrir voilà vous voyez comment il est constitué donc il ya le thon qui est ici vous voyez bien les crudités tomates qui sont coupés des oeufs enfin des oeufs c'est surtout la moitié d'un oeuf parce que là j'ai même l'impression que c'est la moitié de la moitié d'un oeuf et de l'autre côté chez saudebo c'est exactement la même chose mais j'ai même l'impression regardez ils sont techniques sur des bois j'ai même l'impression qu'il y en a plus à droite et pourquoi il y en a plus à droite parce qu'il manque un petit bout ici toi oui le petit bout ici ici les parents puis ça c'est du gaspillage ils ont coupé qu'ils l'ont coupé comme ça et le pire c'est que il ya bien la pochette ici il ya bien la poche ici une grosse bande noire pour pas qu'on voit comment c'est coupé voyez ce que je veux dire ou pas regarder la différence tout est dans le packaging tu vois que le milieu d'accord tu vois pas le bas tu vois pas le haut c'est surtout le haut alors que de l'autre côté chez donna eux ils ont opté pour un package vont pouvoir les deux côtés ouais c'est là ça fait là on voit exactement la différence mais ce qui importe plus c'est que ici on a dit pour cent on est là 15% de ton et quand on regarde on a même l'impression que cela il y en a plus c'est je sais pas en tout cas là le fait qu'il ya beaucoup plus de sauce tu le vois c'est pour ça qu'ils ont mis en avant il y avait beaucoup de sauce tu regardes ici il y en a juste à l'intérieur c'est à dire tu vas manger ici en bas tu vas manger au dessus ça va être sec sur le côté ça va être sec alors que ce soit des beaux ça va être bien réparti c'est bien homogène je vais donner ma lot de finale la famille parce qu'on n'est pas là aussi pour soutenir ces descendus qui sont qui sont pas chers en grande surface bien entendu parce que si vous achetez sur une heure de repos d'autoroute va falloir prendre rendez-vous avec votre banquier votre conseiller bancaire pour pouvoir établir un projet pour emprunter de l'argent histoire de se faire un petit pique nique sur une aire de station d'autoroute donc moi je dirais grand gagnant de l'histoire je dirais que c'est saut des beaux je vais vous expliquer pourquoi ça va être super simple saut des beaux niveau garniture ils ont bien ils ont ils ont bien respecté ils ont bien respecté la surface du pain la surface du pain viennois d'accord alors que chez donna c'est mal mélangé c'est mal foutu c'est mal mis d'accord deuxième chose c'est quatre cents moins cher bon quatre cents moins cher c'est pas ça qui va nous empêcher de faire quoi que ce soit mais si tu mets quatre cents quatre cents au bout au bout tu fais des économies tu fais le calcul en un an tu peux avoir des sommes qui sont vraiment pas négligeable côté on a fait le prix côté esthétique maintenant côté goût bien sûr je vais taper un croc dans les deux et je vais vous dire si vraiment il ya une différence et je sais que la différence elle va être uniquement dans la sauce bien entendu dans cette vidéo il n'y a pas de gaspillage tout sera réutilisé demain pour le casse-croûte c'est parti vous voyez j'ai croqué à l'intérieur au milieu là où il y avait la sauce je voulais directement goûter le sandwich dans son état normal je vais goûter à l'extérieur comme si je le mangeais de ce côté là il est là un problème c'est comment ça a été réparti l'intérieur maintenant on va faire le même test de ce côté là je goûte déjà à l'intérieur la seule différence pour moi c'est la sauce qui n'est pas la même je vais goûter de l'autre côté au bout c'est un peu sec mais ça passe déjà mieux que le bout de celui-là niveau goût il ya que la sauce qui fait la différence je pense que cette vidéo tout ça ça fait en tout cas j'espère que vous aurez du même avec moi j'ai essayé d'être le plus objectif possible maintenant si vous avez kiffé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner ça ferait super plaisir n'hésitez pas à suivre aussi ma chaîne qui est juste en bas je fais des lèvres le soir pour ceux qui veulent jouer à fortement en ce moment il ya beaucoup beaucoup de choses à faire ça c'est sympa on peut gagner des v bucks tous les jours en plus voilà en tout cas je vous remercie je vous souhaite une bonne semaine la fois mis chier ce sont tous des tomis des tombis cheveux longs bras d'ma un demi le moins t'as la combi le flow à curie ahuri devant une liasse de Marie Curie chier Valérie n'oublie tes disques qualifiés pas la peine d'être psc tu vas rien sucer toutes tes nudes en dm sont tous effacés mais tout passé ça va pas passer